salut à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan couture donc sur mes coutures de février donc pour tous ceux qui ne connaissent pas moi c'est estelle de l'instagram et du youtube estrella family day donc voilà je vais commencer donc à vous présenter des coutures enfin je n'ai cousu qu'une seule pièce pour mon fils au mois de février j'ai pas eu le temps d'en faire d'en faire plus et j'ai un peu un peu manqué un peu manqué de temps donc j'ai essayé de prendre un peu d'un peu mieux organiser ma vidéo et de prendre en compte les remarques que vous avez pu me faire en vidéo pour toujours m'améliorer donc je vais d'abord vous présenter donc voilà donc la petite chemise de mon fils donc je suis désolée elle n'est pas repassée mais voilà j'essaierai toute maire je vous mettrai une petite photo quand quand il la porte et c'est la première la première chemise que je couds donc je suis quand même assez assez contente donc par contre moi j'ai pas j'ai pas fait les fentes indéchirables parce qu'en fait il essaye tout le temps de enfin il tire tout le temps sur le bas le bas de ses t-shirts ou de ses pulls et j'avais pas envie de lui faire la fente avec les boutons parce que ça aurait fini à chaque fois par être enlevé voilà donc elle lui est un peu longue au niveau des manches je l'ai réalisé en taille 92 et elle est exprès longue parce qu'en fait j'aime pas quand il joue par terre que tout remonte et qu'on voit son body c'est pareil pour ma fille j'aime pas du tout même si je lui mets un milieu de corps en dessous j'aime pas j'aime pas en fait qu'ils sont tout le temps en train de se relever de rebaisser j'aime pas voilà donc j'essaye de la refermer pour vous montrer un peu ce que ce que ça peut donner donc il a déjà mise deux fois et ça a bien passé et le lavage et le sèche-linge hop donc voilà donc j'ai fait une petite poche juste ici alors pour les pressions elles viennent de chez Lidl quand j'ai acheté ma presse pour mes pressions cam donc il y avait celle ci dedans donc je trouve que ça allait assez bien avec avec les motifs le tissu provient du bricomarché qui a envie par chez moi et c'est une impression poppy donc je me suis rendu compte sur plusieurs tissus notamment en coton que j'avais même certains jersey notamment le jersey vous savez que j'ai cousu un duo mère-fille donc c'est aussi un jersey en impression enfin de la marque de la marque poppy donc je me suis rendu compte que je mets assez assez leurs imprimés donc voilà après mes surgés sont pas top top non plus j'ai pas bien réglé je les ai pas bien réglé et puis ensuite sur le bord j'ai fait une double piqûre voilà et pour l'intérieur en fait j'ai tout entoilé et par contre j'ai pas fait de surpiqûre parce que après je mettais les pressions donc j'avais pas envie de la faire je suis désolée s'il y a des variations de lumière là je filme enfin face à ma fenêtre pendant que mon fils dort ce qu'il fait enfin la sieste c'est un peu un peu compliqué en ce moment pour pour les siestes donc voilà donc le motel vient de cet octobre donc c'est le hiver 6 2019 et le modèle c'est celui ci donc j'ai trouvé là normalement eux font deux poches moi j'en ai fait qu'une donc je trouve ça donc c'est le tini livre donc une chemise en coton et oui que j'ai réalisé en taille 92 qui va de la taille 62 à 98 donc après voilà ils expliquaient je sais pas ce que je montre ici pour les fentes les fentes indéchirables mais voilà moi comme je dis j'ai pas envie de de le faire et après voilà octobre c'est bien moi j'aime bien pour pour avoir des basiques donc après faut si on vraiment on débute tout juste les explications faut des fois y revenir à plusieurs reprises parce que c'est un peu compliqué à comprendre je trouve c'est un peu du même style que burda j'ai l'impression donc voilà ce que j'ai réalisé ensuite on va passer à ma fille donc comme je l'ai expliqué dans une vidéo qui parlait des tissus que j'avais acheté j'ai eu une déception pour un tissu c'est un tissu qui est donné de chez self tissu donc voilà je vais vous présenter ça tout de suite donc il s'agit de ce tissu là donc j'ai pris le modèle sur un magazine poppy et donc déjà je l'avais réalisé j'ai cherché dans mon carnet de couture mais je crois que je l'avais réalisé en taille 128 il me semble c'est ça donc en taille 128 donc en taille 8 ans je crois si je me trompe pas et au final donc déjà au lavage ça avait l'air d'aller mais le problème c'est que en fait toute la texture en fait des nuages en fait est partie parce que ça faisait vraiment un effet foil méthanique et là le problème en fait j'essaye de vous montrer un peu de plus près voilà on voit juste encore l'empreinte mais il n'y a plus cet effet réellement brillant et c'est un tissu qui a extrêmement rétréci au lavage ma fille quand elle l'avait essayé donc il lui allait bien il lui allait bien au niveau des poignées niveau longueur tout allait bien là maintenant il lui remonte à peu près ici et sur la taille c'est limite en haut de son jean quoi donc bon je suis un peu déçue donc je vais relaver le tissu et voir comment il réagit une nouvelle fois et s'il est rétréci et essayer de lui en refaire un parce qu'elle avait bien aimé quand même et j'étais un peu déçue pour elle parce qu'elle aimait bien ce petit haut donc ouais un peu je suis un peu déçue mais bon et donc du coup la prochaine fois par contre je lui ferai en taille au dessus parce que je trouvais que enfin il lui allait tout juste donc ouais pour moi ça c'est un gros un gros fail quand même quoi donc voilà pour le pull de ma fille donc c'est de ce poppy si donc c'est l'édition 14 je regarde s'il n'y a pas d'autres mais non il n'y a pas l'air il n'y a pas l'air d'avoir d'autres informations que ça c'est un modèle j'essaie de chercher dans la référence donc ouais donc c'est un modèle qui peut très bien aller aux petits garçons qu'aux petites filles donc c'est ce modèle-ci voilà donc moi par contre la prochaine fois je le ferai en 140 au lieu du 128 donc c'est la référence P2004 soupez-le donc voilà après il y a pas mal de enfin moi j'aime assez les poppy aussi pour les enfants ce qui est quand même pas mal aussi de basiques avec des meilleures explications quand même que les autobres et ça reste quand même des choses assez assez simples à réaliser je trouve en tout cas donc voilà ça c'était aussi pour ma fille ensuite j'ai voulu lui coudre un gilet donc je vais devoir rallonger encore donc je lui ai cousu ce gilet là donc dans un jersey torsadé de chez self-tissue il me semble donc que dire après voilà je vais là ici c'est pas c'est pas très bien fini mon surgé je sais pas le point le point il n'est pas beau donc je pense que je vais tout redémonter et tout tout refaire parce qu'en fait je sais pas mon réglage il s'est mal je sais pas il a bougé et en fait ça fait comme un comme un flat clock donc j'aime pas j'aime pas j'aime pas du tout donc je vais tout lui démonter et lui refaire donc voilà le le gilet et je vais lui rallonger ici parce qu'en fait il parlait juste de faire un rentré et je vais je vais lui refaire une bande pour le bas parce que c'est pas possible déjà là au manche moi j'avais rallongé et j'avais fini en fait par une poignée de manche et j'avais bien fait de rallonger parce que sinon ça me paraissait court et pareil j'avais fait en taille 128 donc pourtant elle rentrait au niveau de ses mensurations elle rentrait dans la case 128 mais là c'est pas possible donc je suis assez contente dans l'ensemble je l'ai déjà lavé pareil deux fois donc donc voilà je vais le reprendre et puis pardon et puis lui refaire correctement donc il vient le modèle vient du magazine octobre donc celui-ci donc c'est le automne 4 2020 et comme vous pouvez le voir là j'ai pas mal de modèles que j'aime bien dans celui-ci j'essaie juste de le retrouver j'aime bien voilà donc le dessin technique c'est celui-ci donc eux ils marquent le gilet en laine mérinos mais après on peut le faire dans d'autres ils parlent voilà de maille torsade donc après moi celui que j'ai c'est pas de la laine de la mérinos ou une maille jersey donc après il n'y a pas pas il n'y a pas beaucoup de pièces non plus il y a deux devants un dos et deux manches donc voilà que dire de plus ils parlaient aussi d'entoiler mais j'avais plus assez de je crois que j'ai pas j'ai pas j'ai pas entoilé non j'ai pas entoilé parce que je crois que j'avais plus assez d'entoilage pour mettre les pressions après ça tient très bien sachant que moi ma fille quand elle l'enlève elle est pas très délicate mais ça enfin voilà je vais lui refaire il parlait de 4 ou 5 boutons de pression moi j'en ai mis 4 donc pareil les boutons de pression viennent de chez Lidl aussi donc ouais moi je les trouve assez jolis et puis elle est mieux bien tout ce qui est petites fleurs petits cœurs pour une petite fille c'est très bien et par contre du coup moi ça j'ai dû rajouter donc pour l'encolure parce que c'est pareil il y en avait pas donc c'est déjà les poignées de manche que j'ai rajoutées plus le col parce que c'était pas précisé dans le patron donc enfin pas précisé si c'était marqué dans les indications au niveau de la coupe ici mais il faut les faire de même c'est pas c'est pas intégré dans les planches de patron c'est ça que je voulais dire je vais y arriver ensuite on va passer aux coutures hommes donc en couture hommes j'ai fait quand même pas mal de pièces pour mon mari j'ai notamment fait un jogging donc que j'ai patronné moi-même donc j'essaie de vous le montrer j'essaie bon ça c'est pas dit qu'il y aura des photos portées pour les pièces de mon mari parce que c'est donc lui il est assez grand quand même donc c'est pareil ça a été un peu un peu compliqué à à faire donc je lui ai fait une longue une longue fourche de vin après après je lui ai fait en fait deux empiècements au niveau du du genou parce qu'en fait j'avais commandé donc c'est du jogging qui vient de chez Dresden Stoffen et j'en avais pris deux mètres donc j'avais fait un essai sur enfin avec des des octales mais au final ça lui convenait pas et du coup après j'ai fait celui-ci ça après j'ai pas du coup de patron à vous montrer parce que c'est quelque chose que moi j'ai fait moi-même donc après j'ai fait des fines enfin pour finir le bas j'ai fait quelque chose d'assez fin et il lui arrive à la malléole donc voilà donc je vais lui en refaire un autre là c'est le dos donc sur le dos par contre moi j'ai pas fait que j'arrive à trouver j'ai pas fait de découpe de genoux donc voilà après je le referai là c'était vraiment encore un essai donc les coutures sont pas parfaites ça se découle par endroit notamment là au niveau des poches chez et enfin voilà les finitions sont pas non plus top top après c'est pour traîner à la maison mais voilà je vais lui en refaire un pareil dans du jogging de chez Driessen Stoffen et leur jogging est vraiment vraiment très bien ensuite j'ai cousu à mon mari donc ça c'est pareil c'était un essai j'ai voulu essayer le volo Aspen donc de la maison Victor donc celui-ci donc qui vient du donc qui c'est marqué issue 3 de 2018 et voilà c'était un peu une toile je sais le dessin technique voilà donc là on a le dessin technique voilà et c'est vraiment une toile donc ça c'était je l'ai réalisé dans un Punta di Roma de Driessen Stoffen et bon voilà il est pas il est pas parfait quoi donc là en fait comme vous pouvez le voir c'est de travers et le col en fait est plus long d'un côté que de l'autre pourtant j'ai suivi les indications mais je sais pas je sais pas ce que j'ai foutu pourtant j'ai bien j'ai réussi à bien faire ma pâte ma pâte de boutonnage c'est la première fois que j'en faisais une donc là c'était des boutons qui venaient de chez Mercery Extra donc j'ai réussi à bien le faire même à l'intérieur par contre le polo j'ai lavé une fois et le tissu commence à bouger donc voilà j'ai réussi à bien finir à l'intérieur etc mais mes finitions sont belles j'étais vachement contente et tout mais là pour le coup quand il est levé ben vous voyez mais ici c'est plus long que de ce côté là donc de toute manière après je vais en refaire je vais en refaire d'autres parce que j'ai pris de la maille polo donc je verrai je verrai ce que ça donne mais vous voyez regardez là en fait ici on voit que le tissu bouloche et je l'ai lavé une fois une fois en plus donc du gros ça lui fait un deuxième lavage pour le tissu mais une fois lavé le tissu enfin le tissu j'y arrive le vêtement cousu voilà mais les finitions ici sur la manche et oui j'étais contente parce que enfin j'avais bien bien fait mon truc et tout c'est vrai j'étais contente j'avais fait des belles finitions quand même donc bon c'est tout de toute manière c'était une toile donc on verra sur les autres polos on verra comment j'arrive à me débrouiller cette fois-ci et pour mon mari j'ai réalisé deux pulls donc le premier il est comme ceci donc c'est pas évident à vous à vous montrer mais c'est deux basiques donc que j'ai réalisé en taille M donc pour le jogging j'ai pas précisé mais c'est en taille XL que je l'ai fait mais c'est pareil en fait il est très grand il fait un 86 donc je suis obligée en fait là sur les prochains je vais devoir resserrer au niveau de la taille et après pour le reste c'était bon donc voilà donc celui-ci c'est un modèle TED donc c'est un basique de chez Superbison donc par contre moi j'ai pas fait la poche donc voilà ça c'est un tissu qui vient de chez Benitex donc ça c'est pareil je verrai comment comment il vieillit parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle avait acheté le même vous savez c'est le j'essaie de vous montrer comme ça c'est le jersey double que j'avais acheté chez chez Benitex donc je verrai comment comment il vieillit parce qu'elle m'avait dit que le sien il avait très mal très mal vieilli donc je verrai donc je suis contente parce que c'est pareil mes surgés sont sont assez bien assez bien fait la première réaction de mon mari ça a été ça va à peu près il y a un tout petit un tout petit décalage mais la réaction de mon mari ça a été il est lourd mais après il est un peu moins lourd que que l'autre que je lui ai fait juste avant enfin que je vous présentais juste après mais que j'ai cousu juste avant donc voilà je suis je suis contente en plus il a bien aimé il a déjà la vache et c'est un pull que j'ai réalisé en 45 minutes donc je suis assez assez contente parce qu'après ça se ça se fait vite c'est pareil il y a un devant un dos et deux manches donc plus les bracelets de manches et le bas le bas de t-shirt le bas de pull donc et enfin j'ai demandé si vous voulez que je pique l'encolure il n'a pas voulu donc ensuite je lui ai fait celui-ci donc c'est un Punta di Roma qui vient de chez Driss & Sofen et il ressort bien en plus les couleurs ressortent très bien celui-là par contre c'est vrai qu'il il est lourd mais moi je l'aime beaucoup donc j'ai réalisé comme l'autre en taille M mais que j'ai rallongé de 7 cm au niveau du buste et au niveau des manches donc parce que sinon au niveau de la stature ça ne l'est pas donc le voici donc je suis quand même assez contente je trouve que mes finitions sont de sont de plus en plus de plus en plus jolis et juste là c'est pareil il n'a pas voulu que vous voyez en fait avec une piqûre ici ça ça aurait enfin je ne sais pas comment comment le dire ça aurait évité que l'oncolure elle bouge et au moins elle se tiendrait correctement mais là je suis contente parce que j'ai réussi à bien régler ma surjeteuse et mes coutures sont très propres donc je suis très très contente et même sur sur l'envers mon surjet est plutôt bien je trouve donc ouais j'étais assez contente quand même après voilà ça reste des basiques pour hommes donc voilà pour monsieur c'est terminé là j'ai juste pas oublié de prendre le dessin technique donc je vous mettrai la petite la petite photo du dessin technique et ensuite pour moi j'ai réalisé donc que deux choses donc il y a donc un haut que je vous avais déjà présenté en fait dans un dans un autre bilan bilan couture et en fait c'est celui-ci donc c'est une c'est un haut assez évasé donc qui vient de ce couture actuel non pas du tout du tendance couture de celui-ci donc c'est le numéro 1 et donc c'est le modèle 2 que j'ai réalisé cette fois-ci voilà celui-ci voilà donc la dernière fois je l'avais réalisé en jersey donc avec de la dentelle sur l'encolure qui venait de chez mercerie extra et là je l'ai réalisé dans une popeline qui vient non pas dans une popeline dans une viscose j'ai arrivé dans une viscose qui vient de chez mon gel tissu ça y est ça me rappelle donc là j'ai entoilé du coup comme il avait dit à l'intérieur donc j'ai fini par un simple rentrer et un piqué et après en fait il demande de rentrer progressivement en fait pour le haut vous voyez pour le haut qui sera derrière la nuque de rentrer progressivement je ne sais pas apprendre correctement voilà donc comme ça en fait derrière on voit on voit que ça si on bouge ou quoi et de toute manière je vous mettrai des photos portées et puis sur le devant je ne sais pas si vous verrez bien mais je vais essayer voilà donc là ici on voit les deux les deux pains donc ça à la base sur l'autre c'est pareil c'était donc moi ça s'arrêtait ici j'avais mis la dentelle donc que j'avais mis sur l'une sur l'autre pour après qu'elle parte sur le côté et voilà je suis assez je suis assez contente parce qu'elle elle rend assez bien et mon mari il a trouvé très jolie ensuite pour les finitions donc en fait j'ai juste fait un simple rentrée et j'ai piqué voilà comme ça donc je suis contente parce que j'ai assez bien fait même les pointes et tout bon là ça avait un peu glissé donc du coup le point n'est pas très n'est pas pile poil en fait en face de la pointe mais je suis je suis assez contente parce que sur tout le long tout est je l'ai correctement bien bien fini donc là c'est le dos donc ouais je suis assez contente et j'aime beaucoup ce modèle-ci après je me demande si pour les prochaines je m'en ferai pas quelques-unes mais qu'ils soient un peu moins moins longues voilà et les manches j'ai fait pareil donc voilà je suis assez contente et ensuite on va finir avec ce que je porte parce qu'en fait c'est pareil c'est quelque chose que j'ai pris sur le mois de février donc je ne sais pas si vous l'avez reconnu mais c'est la blouse noël donc vous pouvez aussi retrouver sous le nom de la blouse rubis et mini rubis donc c'était de super bison pardon et donc j'ai réalisé dans mon tissu que j'adore de chez self-tissus donc vous voyez moi j'ai rajouté ici un bouton que j'ai pareil j'ai eu un très gros coup de coeur dessus qui vient de chez mercerie extra donc j'ai fait un roulotté donc ici pour la finition du volant que j'ai doublé sur une double gaze qui vient de chez Toto Tissus donc voilà je suis assez assez contente parce que il a un très beau rendu donc cette fois-ci même au niveau de l'encolure donc que j'ai du coup fait en taille 40 et là pour le coup ça allait beaucoup mieux donc je l'ai redécalqué et voilà j'ai fini l'encolure par une piqûre moi j'ai surpiqué l'encolure pour la bloquer donc là pareil de l'autre côté voilà mais par contre je pense que je vais réduire je sais plus comment l'appelle ça réduire au niveau de l'épaule la taille parce que je trouve qu'elle tombe un peu trop elle finit un peu trop loin sur mon épaule à mon bout donc je pense que je vais la réduire histoire en fait que voilà les volants soient un peu mieux bon là j'ai pas repassé les volants donc c'est pour ça qu'ils vont un peu à peu n'importe comment mais je suis assez contente et par rapport à la dernière fois j'ai pas j'ai voulu doubler en fait cette partie-ci du volant parce que pour moi ça fait un peu un peu mieux fini au lieu d'avoir en fait un tissu qui finit comme ça sur le dessous du volant et la petite modification que j'ai faite je vais essayer de vous montrer donc c'est ça donc moi j'ai fait une boute une goutte dans le dos donc avec toujours un petit ton orange que j'avais beaucoup aimé qui vient de chez Mercerie Extra et sur le la goutte en fait j'ai fini par un pied qui vient de chez la maison en tissu je vais y arriver mais de toute manière je vous mettrai une photo donc non pas portée mais en fait derrière avec la goutte dans le dos et sur l'envers pour que vous puissiez voir le biais mais là je l'ai lavé déjà trois fois et j'aime j'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il tombe qu'il tombe bien les pinces sont juste ici donc pour moi elles sont elles sont bien placées après peut-être plus peut-être les remonter après voilà je ne sais pas quoi dire d'autre je trouve qu'avec le détail de la goutte dans le dos c'est plus enfin pour moi c'est plus joli à mon sens donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis voilà après j'ai un an court encore de février je ne vais pas vous la montrer là parce qu'elle n'est pas encore finie c'est une jupe et je dois finir de fixer un passepoil et de mettre deux boutons donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolée je suis un peu essoufflée parce que j'essaye de vite finir parce que là j'entends mon fils en fait qui est en train de se réveiller et j'aimerais finir du coup la vidéo et voilà j'espère que ce bilan couture du mois de février vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire c'est parce que vous vous avez cousu au mois de février et puis à me laisser un petit commentaire également savoir ce que vous avez pensé des cousettes que j'ai pu réaliser et voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et là je vais essayer du coup de filmer un peu plus de vidéos en avance parce que si vous suivez un peu le cours des choses nous avons les clés de notre nouvelle maison le 29 donc le 29 mars donc ça serait un peu chargé sur fin mars et début avril donc je suis pas sûre de pouvoir avoir le temps de filmer aussi dans la nouvelle maison sur fin mars et début avril donc voilà c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui et je vous fais plein de gros bisous faites attention à vous et à vos proches et ciao à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501